Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour voir ensemble le kit AirKiss de Smoktek. Voici la boîte dans laquelle vous allez recevoir votre AirKiss et nous découvrons immédiatement son contenu. Nous découvrons tout d'abord la box AirKiss avec son clearomiseur TF V8 Baby V2 équipé d'une résistance Baby V2 A1 en single coil en 0,17 Ohm. Ensuite nous trouvons une résistance Baby V2 A2 en double coil en 0,20 Ohm de la marque Smoktek. Nous trouvons également un câble USB qui vous permettra de recharger votre box mais aussi de faire de potentielles mises à jour qui arriveront dans le futur. Nous retrouvons également par la suite un pyrex bombé qui vous permettra de changer le pyrex d'origine et d'augmenter votre capacité en e-liquide. Un jeu de joint qui vous permettra de changer les joints défectueux de votre clearomiseur. Passons tout de suite à la découverte de la box AirKiss et de son clearomiseur TF V8 Baby V2. Le clearomiseur TF V8 Baby V2 se compose de trois airflows à la base du clearomiseur que vous pouvez régler grâce à la petite bague, d'un drip tip 810 de la marque Smoktek, d'un remplissage par le haut et enfin d'un pas de vis 510 qui vous permettra de le monter sur la plupart des box. De manière générale, votre box AirKiss de Smok est en alu avec les côtés en plastique dont la gâchette qui se trouve sur le côté gauche. Sur la tranche vous retrouverez le bouton fire qui permettra d'allumer et d'éteindre votre box ainsi que déclencher votre puff. Sur le devant de la box on retrouvera un écran, les boutons moins et plus qui vous permettront d'augmenter et de baisser les watts et le port micro usb qui vous permettra de recharger votre box et de faire d'éventuelles mises à jour. La première des choses à faire quand vous recevez votre AirKiss est effectivement de monter les accumulateurs. Pour ce faire, rien de plus simple, on passe dessous, on ouvre la trappe, on regarde la polarité qui va se trouver sur le dessus du câble, on récupère nos accus et on les place dans le bon sens. Smok et AirKiss apparaissent, la box s'allume pour vous indiquer que vous avez bien effectué le placement des accus. La box AirKiss fonctionne avec deux accus 18650 qui ne seront pas fournis dans ce kit. Une fois les accus montés, rien de plus simple pour la démarrer, vous appuyez cinq fois sur la gâchette qui se trouve sur le côté. Smok et AirKiss s'affichent, vous venez d'allumer votre box. Vous pouvez également changer les couleurs d'affichage de votre écran en utilisant simultanément le bouton plus et moins. Vous aurez quatre couleurs, jaune, rouge, blanc et bleu. La seconde chose à faire quand vous recevez votre kit est effectivement de remplir le clearomiseur. Pour ce faire, rien de bien compliqué. On cherche le petit bouton qui se trouve sur le top cape, on appuie dessus, on bouge légèrement, le top cape s'ouvre, il vous donne accès à la trappe de remplissage. Vous prenez votre fiole, vous la mettez dedans et vous pouvez procéder à un remplissage par le haut. Après quelques temps d'utilisation de votre résistant, il va falloir penser à la changer. Pour le faire, on dévisse le bas du clearomiseur qui doit être vide. On pose le top cape et le pyrex, on dévisse la résistance et on revisse la nouvelle. On imbibe la nouvelle résistance de liquide, puis on replace le top cape avec le pyrex. Votre résistance est changée. On termine avec le kit Air Kiss de Smoktech. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour plus d'informations sur le produit, je vous mets le lien de la fiche produit dans la description. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.